Alors, bienvenue à la résolution de l'énigme numéro 25, qui est un problème d'ordre d'astronomie. Alors, en gros, ce que je disais, c'est qu'il y a une planète très, très loin dans une galaxie qui s'appelle Alpha. Et Alpha a six satellites naturels, donc six lunes. La planète Alpha tourne autour de son Soleil. En fait, je ne sais pas comment il l'appelle, c'est leur étoile, peu importe le nom, mais ça leur prend, à la planète, 13 800 heures pour faire une révolution, c'est-à-dire un tour complet autour de leur étoile. Donc, un an d'Alpha prend 13 860 heures terrestres. Évidemment, terrestres, parce que lorsqu'on parle d'heures, c'est une référence à nous autres pour qu'on ait une idée. Mais tout ça, c'est donc un an d'Alpha. Donc, les six lunes portent des noms très cute. Alors, j'ai décidé qu'ils s'appelleraient A, B, C, D, E, F. A pour Amour. Et Amour fait le tour de la planète Alpha en 440 heures. B pour Bonté en 126 heures. C pour Charité en 675 heures. D pour Dévouement en 240 heures. E pour Empathie en 605 heures. Et F pour Fiabilité en 343 heures. OK. Alors, ça, c'est le temps que ça prend pour chacune des lunes, donc les satellites naturels, pour faire le tour d'Alpha. Alors, c'est comme si nous avons ici la planète. Et nous avons les six lunes A, B, C, D, E, F qui sont là. Et elles sont toutes alignées en ce moment. Et on voit que la lune off est le tour. Ici, le B fait le tour, C. Ils ont toutes leurs orbites autour de leur planète. Mais bon, c'est pas parce que t'es plus loin que ça te prend plus d'heures. Par exemple, le F, c'est 343 heures. Ça n'a pas rapport à ce que leur vitesse est indépendante de leur proximité. OK. Alors, ce qui arrive, c'est que sur Alpha, c'est une grosse journée, une grosse journée de fête. Parce que les six lunes sont alignées. Ce qui semble incroyable, mais c'est possible. Et là, la question que je vous pose, c'est dans combien d'années d'Alpha, est-ce que nous allons retrouver la même situation? Parce que là, évidemment, à partir de là, à la prochaine heure, il va y avoir un décalage, tranquillement, pas vite. Et au bout de quelques jours, ils vont être rendus de manière chaotique. Et on se demande, quand est-ce qu'on va retrouver un tel appareillement, un tel alignement? Avant de réfléchir à ça, allons-y avec des chiffres un peu plus petits. Parce qu'évidemment, les chiffres que je vous ai donnés peuvent faire peur. Ce sont des gros noms. Mais supposons qu'on aurait juste trois satellites. Et que le satellite A baissé, le A prenne 4 heures pour faire le tour, le B 6 heures et le C 8 heures. Et on se serait demandé, quand est-ce que les trois reviendraient à la même situation, le même alignement? Alors, la façon de raisonner, c'est qu'on se serait dit, bien, celui de 4, pour un tour, il va faire 4 heures. Pour 2 tours, 8, 12, 16, 20, 24, et ainsi de suite. Ça fait des bons de 4. Celui de 6, évidemment, ça va être 6, 12, 18, et ainsi de suite. Des bons de 6. Et le 8, ça va prendre 8 heures pour un tour, 16 heures pour deux tours, 24 heures pour trois tours, et ainsi de suite. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est, y a-t-il un nombre commun à eux? Y a-t-il un moment où les trois satellites vont avoir complété un nombre exact de tours? Alors ici, on avait le 4, 6, 8, voyez-vous, y'a pas de 4, y'a pas de 6. Ici, y'a un 8, ici y'a un 8, mais pas là. Ici, on a un 12, on a un 12, mais y'a pas de 12 ici. Y'a un 16, y'a un 16, mais y'en a pas ici. Et finalement, on s'aperçoit que le premier qui arrive, qui est commun au 3, c'est le 24. Évidemment, si on avait continué, on aurait trouvé d'autres. On aurait trouvé 48. On aurait trouvé aussi 72, 96. Bref, on aurait trouvé tous les multiples de 24. C'est logique, parce que si ça fonctionne à 24, à chaque bond de 24, ça va refonctionner. Donc, on retrouve tous les multiples de 24. Alors, 24, c'est ce qu'on appelle le fameux PPCM, le plus petit commun multiple. Ah oui, parce que ce sont des multiples que j'ai fait ici. Il est commun, parce qu'il se trouve dans les trois. Et c'est le plus petit, parce que ça aurait pu être 48, 72, ainsi de suite. Donc, c'est ça le PPCM. Le PPCM de 4, c'est C8, c'est 24. OK, là, on l'a trouvé en faisant des bonds. Je me vois mal faire des bonds avec les nombres astronomiques. C'est le cas de dire astronomiques. Que je vous ai donné tantôt. Je vais vous donner une autre façon de faire. Alors, pour 4, dans le fond, ce que je vais faire pour chacun des nombres, je vais le décomposer en produit de facteur premier. Alors, 4, qu'est-ce qui donne 4? 2 fois 2. 2 est un nombre premier, donc on ne peut plus le décomposer. Donc, 4, c'est exactement 2 exposant 2. 6, c'est 2 fois 3. Donc, 2 fois 3. Et 8, c'est 2 fois 4. Et 4 se redécompose en 2 fois 2. Autrement dit, 8, c'est 2 fois 2 fois 2. 2 exposant 3. OK. Alors, une fois qu'on a décomposé tous les nombres à un produit de facteur premier, voici notre raisonnement. Alors, le PPCM doit tenir compte de tous les nombres premiers. Nous avons des 2, nous avons du 3, et nous avons juste du 2 et du 3 ici. Il y aurait pu avoir du 5, du 7, du 11, tous les nombres premiers. Alors, ce qu'on fait, on va prendre le plus exigeant pour chacun des nombres premiers présents. Alors, nous avons du 2. Ici, le 2, il est là 2 fois. Ici, il est là 1 fois. Ici, il est là 3 fois. Nous allons donc mettre dans la réponse 2 exposant 3. C'est tout. Pas besoin de mettre les autres. Nous avons du 3 ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a 1. Ici, il n'y en a pas. Le plus exigeant qu'il y a, c'est le 3 une seule fois. Donc, je mets le 3 ici une seule fois. 8 fois 3, ça donne 24. Et 24, c'est ce qu'on avait trouvé en faisant la liste. OK. Pourquoi est-ce qu'on prend le plus exigeant de chacun? Parce qu'en prenant le 2 exposant 3, je suis certain que ça va diviser le 8. Mais je suis certain aussi que ça va marcher. Le 6, parce que le 6, il est moins exigeant. Il n'a juste besoin de 1. Mais quand j'en mets 3, j'en ai au moins 1. Comprenez-vous? Puis ici, le 2, il y en a besoin de 2. Mais moi, j'en ai 3 au total. Donc, en ayant 3, je suis capable d'être divisé par 2 exposant 2. Et vous? Donc, en prenant le plus exigeant de chaque, on s'assure que ça se divise par tous les autres, parce que les autres sont moins exigeants. Et voilà. Donc, c'est ça la logique pour trouver le PPCM. Sachant cela, nous allons faire la même chose avec les nombres que l'on a donnés pour nos 6 satellites. Alors, pour le A, j'avais disé 440. Alors, 440, on peut le décomposer en 44 fois 10. 44, c'est 4 fois 11. Dès que j'arrive à un nombre premier, je l'encercle. Alors, 11 est un nombre premier. 4, je le redécompose en 2 fois 2. Donc, je les encercle. Et de l'autre côté, le 10, c'est 2 fois 5. Donc, autrement dit, 440, c'est la même chose que le 2, il est là 3 fois. 2 exposant 3. Fois 5, il est là une fois. Et fois 11, il est là une fois. Alors, 2 exposant 3, c'est 8. 8 fois 5, 40. 40 fois 11, 440. Puis, en passant, si vous dites, oui, mais si j'avais fait un autre produit que 44 fois 10, disons 88 fois 5, bien, je serais arrivé au même résultat. C'est juste que l'arbre, les branches auraient été ailleurs, différents, mais on aurait eu les mêmes chiffres. Alors, si je fais pour 126, 126, c'est 9 fois 14. Le 9, c'est 3 fois 3, nombre premier. 14, c'est 2 fois 7, nombre premier. Donc, ça donne le 2, il est là une fois, le 3, il est deux fois là, et le 7. 2 fois 3 exposant 2 fois 7. Pour le C, alors, 675, j'ai le 9, j'ai le 75. 9 fois 75, 675. 9, c'est 3 fois 3. 75, qu'est-ce qui donne 75? 5 fois 15. Et puis, 5, c'est un nombre premier. 15, bien, 3 fois 5. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Le 3, il est là une, deux, trois fois. Et le 5, il est là une fois, deux fois. Donc, 3 exposant 3 fois 5 exposant 2. Pour les certains qui vont dire, comment tu savais qu'il y avait un 9? Bien, 675, 6 plus 7, 13 plus 5, 18. 18 se divise par 9. Donc, 675 se divise par 9. Si le truc, savoir si le nombre se divise par 9, on additionne tous les chiffres. Et si la somme donne un multiple de 9, le nombre de départ se divise par 9. Donc, 240, évidemment. 24 fois 10, 24, 4 fois 6. 4, c'est 2 et 2, on le sait par cœur. 6, c'est 2 et 3. Et le 10, 2 et 5. Alors, les deux, il y en a 1, 2, 3, 4. 2 exposants 4. Le 3, il y a une fois. Et le 5, j'en ai une fois. Donc, c'est 2 exposants 4 fois 3 fois 5. Ok, continuons. Maintenant, 605 ici. Donc, le 605, c'est 5 fois 121. 5, c'est le nombre premier. 121, bien, c'est le carré de 11. 11 fois 11, c'est des nombres premiers. Donc, nous avons 5 fois 11 au carré. Et finalement, le dernier, 343. Lui, il était un peu plus difficile à trouver. Il se divisait par 7. Alors, 7 fois 49. Et 49 est le carré de 7. 7 fois 7. Donc, nous avons des 7 3 fois 7 exposants 3. Et voilà, c'est ça la réponse pour la décomposition en facteurs de nombres premiers. Donc, le PPCM. Pour le 2, je vais prendre lequel qui est le plus exigeant. Ici, pour le 2, j'en avais un seul. Ici, j'en avais 3. Ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai 4. Ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai pas. Donc, le plus exigeant, c'est d'en avoir 4. Pour le 3, ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai 3. Ici, j'en ai un seul. Ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai pas. Donc, le plus exigeant, c'est d'en avoir 3. C'est donc pour ça que je vais mettre 3 exposants 3. Pour le 5, maintenant. Alors, le 5, ici, j'en avais un. Il y en a pas. Ici, il y en a 2. Ici, il y en a un seul. Ici, il y en a un seul. Et en bas, il y en a pas. Donc, le plus exigeant, c'est d'en avoir 2. 5 exposants 2. Le 7, on l'a vu, le plus exigeant, c'est lui ici. Il y en a 3. On va mettre 3. Et le 11, on l'a vu ici. C'était l'avant-dernier. 11, il y en a 2. C'est lui qui en a plus parmi tous les autres qu'on avait vu. 11 exposants 2. Donc, si je fais 2 exposants 4, ça veut dire 16, fois 3 exposants 3, qui est 27, fois 5 exposants 2, qui est 25, fois 7 exposants 3, qui est 343, fois 11 au carré, qui est 121, ça donne un nombre astronomique de 448 232 400 heures terrestres. C'est assez beau. OK. Nous continuons pour avoir la réponse. OK. Alors, on sait que la planète Alpha, elle fait une révolution. Donc, une révolution, ça veut dire un an de la planète Alpha, en 13 860 heures. 13 860 heures en journée terrestre. Donc, si on divise par 24 heures, ça nous donne 567,5 jours terrestres. Donc, un an d'Alpha, c'est ce nombre de jours-là terrestres. Ici, je divise par 365,25, qui est une année terrestre. Ça donne approximativement 1,58 années terrestres. Donc, Alpha fait le tour de son étoile en une année et demie, un petit peu plus que nous autres sur Terre. OK. Maintenant, si je prends le PPCM des 6 lunes, ici, 448 232 400 heures. Bon. Ça ici, ça fait combien de jours? Alors ça, en jours terrestres, ça fait combien, ça? Bien, je divise par 24. Ça fait 18 676 350 jours terrestres. Et ici, je divise par 365,25, ça fait 51 133. Puis ça, ce sont des années terrestres, 0,06. Donc, 50 000 et plus années terrestres. Si je vous avais demandé la réponse en années terrestres, ce serait donc au-delà de 50 000 années terrestres. Moi, je vous ai demandé la réponse en années d'Alpha. Alors, dans le fond, je reviens ici, je prends cette quantité-là, et j'ai juste à la diviser par combien d'heures ça prend à Alpha pour faire une année, une révolution. Bien, c'est 13 860. Donc, si je prends ce nombre-là et je divise par ce nombre-là, ça va me donner 32 340 années d'Alpha. Et devinez quoi? Si je prends ce nombre-là et que je le multiplie par le 1,58 et quelques, approximativement, je vais retrouver 51 133. Alors, c'est ça la réponse. C'est dans 32 000 quelques années et plus que nous allons retrouver cet alignement parfait. Alors, il y avait vraiment de quoi célébrer parce que ça n'arrive pas très souvent. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Puis, on se revoit demain pour une autre énigme. Et puis, on se revoit demain pour une autre énigme.